bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de doux et tout self inspiration itérielle et soi même et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une super écharpe avec du motif crochet xxl vous avez vu gigantesque et je vais vous montrer ce dont vous avez besoin et comment ça fonctionne donc pour ça vous avez besoin de cette laine c'est Rico Design encore elle est vraiment super belle très épaisse donc c'est 100 grammes 75 mètres c'est pour les crochets de 10 à 10 et j'ai pris du 12 mois comme ça ça fait encore plus lâche voilà donc c'est twist super chunky pour la pour la laine super vous avez vu c'est quand même un fil bien épaisse et génial ça c'est super agréable et bien bien chaud donc on est parti on va commencer j'en fais un début classique et on y va une maille, une maille, une maille, une maille elle est plutôt longue, il faut arriver au moins à 100 cm, 1 mètre, 1 mètre 30 il faut regarder faire attention que ce soit pas enroulé il faut que ce soit vraiment vraiment net et ici on peut planter, on pique et on tire une boucle et on coule c'est vraiment la taille que vous voulez après c'est pareil je suis ici je pique, je tire la boucle, j'en ai 3 là, je pique, je pars jeter, je pique, je tire là j'en ai maintenant 5, je fais encore un jeté, je pique, je tire, j'en commence à en avoir pas mal ça va être bien bien épais, bien gros, regardez et là je fais un jeté et je coule et ça nous fait donc ça, c'est notre premier gros point on va dire et maintenant on va laisser une maille de marge et je vais donc dans la deuxième, je fais un jeté, je pique dans cette deuxième maille, je tire voilà, je fais un jeté, je pique, je tire on refait, on peut en avoir 7 et après on coule on tire et on coule, hop, ça nous en fait un deuxième et ça fait super, c'est bien lâche et c'est bien gros et bien du tout donc je fais un jeté, je prends encore la deuxième maille, je pique, je tire je fais un jeté, je pique, je tire, je fais un jeté, je pique, je tire et je fais en sorte d'avoir cette maille encore sur mon brochet je coule ensuite et la première tournée est faite, on a fait le premier tour, comme vous l'avez vu, c'est assez fabuleux, j'aime beaucoup et donc on continue, enfin non, on continue, il faut déjà faire la fermeture, je fais, hop, une maille comme ça, ça me fait quand même encore un bout et entre les deux, je pique et je tire ouh, ça n'a pas freiné, je fais un jeté et je tire et voici ce que ça donne ok, et on continue donc je prends, je fais un jeté, je pique, je tire donc j'en ai trois, je fais un jeté, je pique, je tire je fais un jeté, je pique, je tire j'en ai sept et maintenant je vais faire un jeté et on n'aura plus gâte pour couler et vous avez vu, on pique maintenant entre les deux, les deux motifs c'est un gros trou, ça c'est simple et après on coule et on a notre autre motif ça, c'est fait et je continue donc ça c'est terminé et on continue, on va refaire, on a commencé notre deuxième ligne et on va continuer maintenant à continuer comme ça sur cette même ligne ok, donc là je peux faire ça, je pique là-dedans et hop, je termine super donc c'est super, c'est terminé donc je coupe ce surplus de fil et c'est terminé donc vous avez vu, on peut mettre un petit coup de couture ensuite pour consolider la fin mais voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment que cette histoire peut vous plaît n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions aimer la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi n'hésitez pas, comme ça vous aurez d'autres idées donc de bricolage, de tricot et autres des vidéos aussi de panisserie et des petites expériences on se tient très vite, salut t'as vu, t'as vu